Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une petite vidéo mercato avec encore une fois une dizaine d'informations qui sont tombées, des grosses informations. On se concentre évidemment sur le gratin du football européen et mondial plus généralement. On va démarrer du côté du Barça et du Bayern où on va tenter pourquoi pas de contrarier un petit peu les plans du Real Madrid. Alors le Real très intéressé par Trent Alexander-Arnold, on l'a déjà évoqué le sujet, peut-être qu'il y aura des discussions dès le mercato hivernal. Mais normalement quand même il y a plus de chances que ça se fasse à l'été prochain puisqu'on rappelle il sera libre. Il y a des discussions entre Liverpool et Trent Alexander-Arnold mais ça semble être compliqué. Ça semble être assez compliqué et donc on peut imaginer que Trent Alexander-Arnold quittera les Reds peut-être gratuitement l'été prochain. Lui qui aura passé évidemment de belles et longues années du côté de Liverpool aura peut-être envie aussi de découvrir un nouveau championnat. On le voit d'ailleurs beaucoup beaucoup s'entretenir avec Jude Bellingham lorsqu'il se retrouve en sélection. Et je pense d'ailleurs que Bellingham lui dit le plus grand bien du Real Madrid. Donc c'est pour ça aussi je pense que le Real est certainement en tête sur le dossier. Mais le Barça et le Bayern tenteront leur chance. C'est compliqué je pense de lutter avec le Real surtout si le Real a déjà un petit peu d'avance sur le dossier. Mais on le sait parfois que si un joueur est amoureux d'un club, imaginons par exemple que Trent Alexander-Arnold soit amoureux du Barça ou du Bayern, il donnera certainement sa priorité au Barça ou au Bayern. Après ce n'est pas forcément ce que l'on entend depuis quelques semaines. On a quand même l'impression qu'il est très intéressé par le Real Madrid, Trent Alexander-Arnold. Donc ça sera compliqué mais on se doute bien qu'il y aura une lutte féroce pour le latéral anglais et notamment le Barça, le Bayern et le Real. On poursuit les amis du côté de la première ligue. Antoine Séménio qui performe du côté de Bournemouth qui d'ailleurs a battu Arsenal hier. Arsenal justement est intéressé par le profil de l'élié ghanéen. Arsenal, Newcastle et Tottenham, donc le haut du panier de première ligue est très intéressé par Séménio. Bournemouth attend entre 40 et 50 millions d'euros, un petit peu plus pour l'élié. Une somme qui je pensais raisonnable parce que ça reste quand même un jeune joueur qui commence à se faire un nom quand même en première ligue déjà depuis la saison dernière. mais je pense aussi que ça peut être quelque chose qui le fera peut-être partir dans une autre sphère mais ça ne peut pas être à l'heure actuelle. On ne peut pas se dire que ça sera une franche réussite d'arriver dans un gros club comme ça parce qu'il a quand même assez peu d'expérience du plus haut niveau Antoine Séménio. Donc voilà, c'est je pense un prix qui me semble assez raisonnable. Ce que demande Bournemouth, on n'est pas sur des 80 ou 90 millions d'euros pour des joueurs qui n'ont rien prouvé. Ils commencent à prouver, ils commencent à se faire un nom en première ligue. Donc c'est pour ça que la somme me semble assez honnête de la part de Bournemouth pour un hélié assez virevoltant qui fait pas mal de différences, qui est capable de marquer. Mais bon après, c'est quand même une sacrée étape de passer de Bournemouth aux trois clubs dont on vient de parler. On continue avec Paul Pogba. Alors l'information concerne Paul Pogba, retour sur les terrains prévus dans 5, 6... Sur les terrains, entre guillemets les amis, la suspension sera terminée dans 5, 6 mois pour Pogba. Le directeur de la Juventus, Christian Giuntoli, nous confirme bel et bien que c'est terminé entre Pogba et le club. Il nous dit Pogba a été un grand joueur, mais maintenant nous avons des plans différents. On a investi sur des joueurs différents et notre équipe est complète. Voilà la déclaration. Donc on n'a pas envie et on l'avait bien compris, la Juventus ne veut pas voir revenir Paul Pogba. Donc il sera certainement libre dans 5, 6 mois. Il sera en mesure d'aller peut-être trouver une possibilité en Europe ou peut-être ailleurs aux Etats-Unis. L'Inter Miami serait visiblement très intéressé par Paul Pogba. Alors on connaît un petit peu le club floridien où on a quand même beaucoup de grandes stars. Évidemment, on a du Léo Messi, on a du Louis Suarez, on a du Busquets. Bref, on a pas mal de grands joueurs du côté de l'Inter Miami. Donc c'est quand même quelque chose qui peut coller avec Paul Pogba. On connaît l'aura de Paul Pogba. Est-ce que sur le terrain, il va revenir en grande forme ? Ça fait quand même quelques années qu'on n'a pas eu un Pogba en grande forme. Est-ce qu'il reviendra en grande forme ? En tout cas, il y a quelque chose qui ne bouge pas avec Pogba. C'est quand même qu'il est connu mondialement. Il a beaucoup, beaucoup de fans. Donc c'est un projet un peu bling-bling Miami. Et il est vrai que Pogba pourrait coller à l'identité du club de Miami. Après, peut-être que Paul, lui, il a envie de rester en Europe. Ça, c'est une question que l'on peut se poser. Même si, bon, franchement, aller jouer du côté de Miami, c'est quand même plutôt sympa, je pense, au niveau du cadre de vie. Et puis financièrement aussi, je pense qu'il pourrait être pas trop mal du côté de Miami. Donc, voilà, ça sera certainement une option à surveiller, hein, l'inter-Miami intéressé par Paul Pogba. On continue, les amis, du côté de Manchester United. Alors, les Red Devils, toujours à la recherche d'un numéro 9. Bon, c'est quand même difficile, hein. Ce qui se passe du côté de Manchester United, on a du mal à suivre, hein. Ce qui se passe depuis de nombreuses années là-bas. On pensait que Hoylund allait être le numéro 9 des Red Devils. Il convainc plus ou moins du côté de Manchester United, l'attaquant Danois Rasmus Hoylund. Donc, les Red Devils, cette fois-ci, se penchent sur la question de Benjamin Sesco, l'attaquant du RB Leipzig, qui a été formé du côté de Salzbourg et qui, maintenant, performe avec le club allemand. Mais encore une fois, avec tout le respect que l'on doit à Benjamin Sesco, pour Manchester United, je pense qu'il faut une référence, vraiment une référence au plus haut niveau. Et Sesco, pour moi, c'est un attaquant en devenir. Mais à l'heure actuelle, du côté de Manchester United, on ne peut pas attendre. Au bout d'un moment, les fans, je ne sais pas comment ils font pour être aussi patients du côté de Manchester United. Parce que tu ne peux pas attendre un an, un an et demi, deux ans que le joueur s'adapte. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer avec Rasmus Hoylund. Il faut quelqu'un qui soit capable de faire des différences, de marquer tout de suite. Je ne suis pas sûr que ce sera le profil de Benjamin Sesco qui aidera à Manchester United. Bon, déjà, de toute façon, il y a beaucoup de problèmes à United. Je pense qu'Eric Tenag n'en a plus pour longtemps, selon moi, sur le banc de touche. Donc voilà, on verra ce qui se passera. Mais en tout cas, du côté de Manchester United, il faudra encore une fois se renforcer parce que cette équipe est trop moyenne pour se battre pour les grandes places en Première Ligue. On l'enchaîne du côté du Barça. Le Barça suit très attentivement la situation du milieu de terrain ghanéen d'Arsenal. Thomas Partez, fin de contrat en fin de saison. Peut-être qu'il y aura un retour en Espagne pour Thomas Partez, lui qui a bien connu notamment l'Atletico Madrid. On s'en souvient. Et on sait que le Barça, depuis quelques années, tende souvent des coups avec des joueurs qui sont libres, qui sont gratuits, entre guillemets. Et c'est vrai que le profil de Partez peut être intéressant pour les Catalans parce qu'il a quand même des qualités qui sont différentes de celles que l'on retrouve déjà dans l'effectif Blaugrana. Ce n'est pas le joueur le plus technique du monde, Thomas Partez. Mais c'est quand même un bon manieur de ballon et c'est quelqu'un qui a des qualités physiques, des qualités de densité au milieu de terrain qui sont, je trouve, très importantes. La densité physique au plus haut niveau, c'est très important. Et ce n'est pas forcément la qualité première que l'on retrouve du côté du Barça. Mais c'est toujours important d'avoir une certaine diversité de profils. Et c'est vrai qu'il pourrait, je pense, être assez complémentaire dans un milieu un peu plus technique que lui parce que ce n'est pas forcément sa qualité première, la technique à Thomas Partez, même si ça reste un très bon joueur. Mais il apporte beaucoup sur le volume, les ballons récupérés, les interceptions, toutes ses tâches défensives un petit peu ingrates. Il est quand même très, très doué là-dedans, Thomas Partez. Et ça pourrait être une belle idée pour le Barça. On poursuit du côté de Florian Wirtz. Là aussi, c'est un nom dont on parle énormément, Florian Wirtz, notamment du côté du Real Madrid. Il y a les plus grands clubs européens qui sont intéressés par Wirtz. Manchester City serait tout de même l'équipe qui montre l'intérêt le plus sérieux pour le jeune Allemand. Le Bayer Leverkusen aurait déjà pris une décision de ne pas le vendre à l'ennemi du Bayern Munich. Parce que ça serait évidemment renforcer un concurrent direct en Bundesliga. Alors on verra, parce que l'Everkusen a fait un an et demi, ça fait deux ans que l'Everkusen est quand même en forme, très, très en forme avec Xabi Alonso. Lorsque Xabi Alonso quittera le club, je ne sais pas si ça sera en fin de saison, mais je ne suis pas sûr que l'Everkusen va, entre guillemets, survivre à tout ça. Parce qu'il y aura des parts de Boniface, par exemple, et d'autres joueurs. Je ne suis pas sûr qu'ils vont réussir à rester au top, top, top du côté de l'Everkusen. Lorsqu'on perdra Xabi Alonso, lorsqu'on va perdre, par exemple, Wirtz, des joueurs comme ça. Donc je ne suis pas sûr qu'ils soient vraiment en concurrence avec le Bayern à long terme. Mais en tout cas, on ne veut pas vendre au Bayern. Ce serait déjà une info du côté de l'Everkusen. Donc après, les options, c'est évidemment la Première Ligue ou l'Espagne. Quasiment peu de chances qu'il aille en Italie, ça me semble très compliqué. On n'a pas beaucoup entendu parler du PSG sur ce dossier. Je pense que c'est aussi impossible que l'on retrouve Florian Wirtz du côté de l'Arabie Saoudite. Donc voilà, il n'y a pas 36 options au final maintenant. C'est un peu l'Espagne et l'Angleterre. City très intéressé. Alors bon, il y a Arsenal, il y a Liverpool, il y a United. Maintenant, question projet. Je pense que oui, Arsenal, City et Liverpool doivent être certainement en tête devant Manchester United. Mais le Real aussi peut être véritablement un challenge excitant pour lui parce qu'on lui propose, entre guillemets, de remplacer Lucas Modric. Parce que Modric, je pense qu'il a peut-être encore un an à jouer du côté du Real, mais pas plus. Il a 39 ans, Lucas. Et peut-être que Xabi Alonso aussi, à terme, deviendra entraîneur du Real Madrid. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a peut-être quand même aussi un grand facteur X du côté du Real pour Florian Wirtz. Même si City serait très intéressé. Parce que City, lui aussi, pourrait lui proposer, entre guillemets, de remplacer Kevin De Bruyne. On poursuit, les amis, du côté de Newcastle. Les Magpies intéressés par le défenseur international anglais, Marc Gaye, qui aurait pu déjà quitter Crystal Palace cet été. Mais bon, ça ne s'est pas fait. Mais en tout cas, sur le mois de janvier, ça pourrait se faire. Puisque Newcastle serait prêt, cette fois-ci, à débourser les plus de 80 millions d'euros demandés par Crystal Palace. Et là, avec une somme comme ça, évidemment que ça serait difficile de refuser. C'est un défenseur très solide, Marc Gaye. Dans les duels, il est vraiment hyper, hyper costaud. Ça serait un très bon renfort pour Newcastle. On va, les amis, du côté, cette fois-ci, de la Talenta-Bergame, avec le jeune milieu de terrain belge Charles de Ketteler, qui s'exprime assez bien du côté de la Talenta. Ça avait été compliqué pour lui lorsqu'il est passé à Milan. Peut-être que la marche était trop haute, un club trop médiatisé. Et donc là, du côté de la Talenta, où c'est un peu plus tranquille, on parle moins de la Talenta quand même que du Milan en Italie, il est plus tranquille. Et franchement, il fait de belles performances. C'est un joueur très fin techniquement, qui a une très bonne vision du jeu, capable de marquer, capable de délivrer des passes décisives. Un international belge, il est franchement très doué, Charles de Ketteler. Et il y a deux clubs anglais intéressés, Arsenal et Manchester City. C'est un super profil. Si on a deux clubs comme ça qui ont des entraîneurs avec des philosophies de jeu bien prononcées, avec surtout des joueurs très fins techniquement, c'est qu'ils ont ciblé le bon profil. C'est un super, super joueur Charles de Ketteler. Et je pense que, voilà, s'il continue comme ça du côté de la Talenta, ça va lui permettre à nouveau d'aller voir plus haut. Bon, ça ne s'est pas bien passé du côté de Milan. Ça ne veut pas dire que ça sera toujours comme ça lorsqu'il ira un peu plus haut. Je pense que c'est vraiment un joueur qui peut s'épanouir dans des équipes qui aiment avoir le ballon, comme Arsenal et Manchester City. On verra ça peut-être l'été prochain. Du côté de City, toujours, Kyle Walker. Peut-être la fin de l'aventure entre City et Walker. C'est près de 10 ans qu'il est là, Kyle Walker. Il a 34 ans, Kyle Walker. Le temps passe très vite. Je me souviens de lui, moi, encore à Tottenham. Il a 34 ans, Kyle Walker. Il est encore sous contrat jusqu'en 2026 avec Manchester City. Mais du côté de City, on commence à préparer le futur et l'avenir. Et en plus de ça, il y a des clubs saoudiens intéressés par Kyle Walker, notamment le club d'Al-Ali, qui serait prêt à offrir 15 millions d'euros à peu près, entre 15 et 20 millions d'euros à Manchester City pour racheter le contrat du joueur. Alors, on ne connaît pas encore au niveau salaire ce que ça pourrait donner. Mais c'est quand même une idée, je pense, qui peut être intéressante pour City. Parce que sinon, il est libre en 2026. Donc, 15 millions d'euros peut-être l'été prochain. Et puis, au niveau du salaire, je pense qu'il serait très, très bien du côté de l'Arabie Saoudite. Après, on ne sait pas. Peut-être qu'il a envie de continuer en l'Europe. On va terminer, les amis, avec cette information du côté du Paris Saint-Germain. Le PSG, de nouveau, se montre intéressé par Marcus Rashford, qu'ontera jusqu'en 2028 avec les Red Devils. Alors, c'est un gamin du club. Marcus Rashford est passé par Manchester depuis tout petit. Maintenant, moi, je peux concevoir qu'il commence un petit peu à en avoir marre, peut-être, de voir ce qui se passe tous les ans du côté de Manchester United. Encore une fois, c'est un début de saison cauchemardesque. Je crois que c'est le plus mauvais début de saison des Red Devils depuis... Je ne sais même pas si ce n'est pas depuis la création du club. Enfin, depuis l'APL, depuis l'arrivée de l'APL. Donc, depuis à peu près 30 ans maintenant. Rashford, voilà, il a peut-être envie et désenvie d'ailleurs. Et c'est vrai que le PSG a toujours été intéressé. Ça fait au moins 2-3 ans qu'il y a toujours ces rumeurs entre le PSG et Marcus Rashford. Donc, affaire à suivre, on sait que le PSG recherche toujours un numéro 9. Pour le moment, on a Colomoyne et Gonzalo Ramos. Alors, Ramos va revenir de blessure. Colomoyne, ce n'est pas forcément le profil idéal pour Luis Enrique. Donc, affaire à suivre avec Marcus Rashford. Mais Manchester United aurait déjà posé un prix. C'est plus de 100 millions d'euros. Une somme assez importante pour Marcus Rashford. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas quand même à blâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao !